bonsoir je suis gamecube king quatrième et bienvenue dans mon quatrième épisode de métroïde moi ha 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 prime évidemment pour ceux qui m'ont déjà joué c'est prime c'est prime de l'écho bon oh l'enfoiré bon donc j'en étais là j'ai pas pu vous montrer la précédente parce qu'elle faisait déjà 13 minutes donc c'est la taille quasiment limite sinon après c'est un trosse le temps que ça met à charger celle de 16 minutes que j'avais fait sur star wars autour de 16 je crois elle avait mis mais oula je dois faire pause enfin celle de star wars elle avait mis au moins 6h à charger sur youtube c'était absolument atroce quoi 6h pour charger 16 minutes c'est absolument c'est pas proportionnel en fait il y a aucune proportionnalité de temps de chargement quoi celle de 10 minutes ne mettent que 2h celle de 16 en mettent 10 c'est bon ça dépend aussi de ma connexion je vais vous avouer que j'ai une co vraiment nulle pour internet bon je viens de buter l'alpha dominant je l'ai même pas scan parce que c'est pas une partie 100% je l'ai montré dans le premier épisode juste avant j'ai juste un petit peu montré que j'avais une partie 100% et que j'y suis un petit peu allé juste pour montrer grosso modo si pour ceux qui seraient intéressés parce qu'ils commencent le jeu ou ont du mal chacun sa spécialité ceux qui auraient du mal avec ce jeu là peuvent éventuellement me demander en laissant dans les commentaires car je ne prends pas la peine de vérifier mes messages privés sinon je passerai tout mon temps à ça en fait et mais donc dans les commentaires des vidéos ils peuvent laisser ils peuvent laisser donc dans les commentaires demander quelque chose et soit moi si je suis assez rapide puis quelqu'un d'autre aussi peut le répondre dans ceux qui regardent parce que peut-être que d'autres vont dire même s'ils sont plus forts que moi même si bon ils sont peut-être pas très nombreux non plus mais bon et je ne suis pas le meilleur non plus en tout cas rien qu'ils prouvent donc de par ce fait là je ne peux rien affirmer mais bon il y a peut-être meilleur que moi il y a des gros geeks aussi il est très connu très alentueux il y a de la technique je cite le nom ou pas ou pas ouais bon je le ferai le prochain coup peut-être je ne sais pas je ne sais pas si je peux aussi leur nom je ne sais pas avec les droits d'auteur parce que par contre ceux-là font quand même enfin ceux-là c'est enfin voilà quoi après ce serait utilisé leur ouais pour ma popularité quoi ce serait peut-être pas enfin bon ça par contre je ne sais pas parce que bon pour les marques c'est quelque chose d'anodin enfin c'est ce sont des marques qui ne sont pas entrées dans l'info publique quoi c'est rentré un peu dans le je ne sais pas je ne sais pas je ne suis pas sûr là par contre là j'estime qu'il y a un risque de faire quelque chose enfin j'estime qu'il y a un risque que c'est pas tout à fait légal donc j'ai évité je ne sais jamais je ne sais jamais je vois assez vite arriver un mot de travers un nom qu'il ne faut pas qu'il est cité et zou une vidéo bah peut être censurée donc à retourner donc il faudrait recommencer le jeu la retourner donc et penser ce coup-ci à ne pas citer enfin c'est et voilà voilà m et content et voilà et voilà m et content peut être mon cas bon voilà je vais vous en relâcher les genoux c'est le coup je suis en mervement oh ce que j'ai à dire à tueux bêtement crève 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 va te faire voir la fontaine acide qui est un peu en dessous de l'écrit l'écrit la belle fontaine acide bon moi je vais pas passer par les plateformes j'ai pas que ça foutre je suis d'un fou et bah oui c'est pas vrai il glisse ce soir pas plus de moteur encore non t'arriquement non oh misère ça poué la qualité de la vidéo c'est bien ça bon euh excusez moi ah des rhinolophores cela ce sont les kamikazes par excellence vous fonce dessus vous explosez la tronche c'est épique des petits missiles quoi des missiles vivants alors des fausses choses je les aime pas très dur à tuer enfin j'ai trouvé enfin j'ai trouvé c'est peut-être je vais le découvrir non plus il y a des techniques pour s'en débarrasser si vous leur faites un plan mal ils vont se rétracter un certain nombre de temps vousรient ensuite euh ouh non je n'ai pas encore de quoi et y aller à-bas je n'ai pas je n'ai pas de quoi non je n'ai pas de quoi c'est vrai donc c'est Si vous retirez simplement le suivant se rétracter, plus tard il existera d'autres armes plus efficaces. Le rayon de glace qui lui les congélera et ensuite s'aspectera, ce qui fait qu'en fait le temps pendant lequel elles sont congelées et déployées s'ajoutera à celui avant qu'elles ressortent de leur trou, ce qui permettra de les garder inoffensives plus longtemps. Ou encore, il y a encore mieux, ce sera le rayon de plasma, qui lui, avec un blast, c'est-à-dire un rayon chargé, permettra de les désintégrer d'un coup si vous le chargez au maximum. Ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, parce qu'après ça, j'ai définitivement la paix. C'est très virile d'ailleurs. Bon alors les camicas que j'ai pas pensé à détruire là, hop, 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 hop. Oh, le guac, le guac. J'aime pas votre onche, vous les baissez, j'aime pas votre onche. Si vous saviez, non, j'aime pas votre onche. Aïe, ça fait mal. Je vais prendre le charge, bim. Même si en fait, le rayon de charge n'est pas vraiment obligatoire, je ne crois pas. Je crois que j'ai testé, mais j'en suis plus sûr. Si ou si j'ai fait une partie dans laquelle je ne l'avais pas pris en fait. Mais il n'est pas vraiment obligé, mais il est pratique. Ça permet donc d'avoir plus de puissance de feu, donc de pouvoir, c'est pratique, c'est... Mais vous pouvez vous débrouiller sans. C'est ce qui permet d'atturer les petites recharges, comme ça, les bonus, c'est pratique. Mais bon, ceux qui ont la flemme, quoi, de faire, qui n'ont pas envie de faire les efforts à court terme, qu'ils préfèrent après. Ceux qui ne voient pas l'utilité, quoi, aussi, parce que bon, après il y en a qui, peut-être, ont le pousse assez rapide et qu'ils peuvent mitrailler suffisamment vite, qu'ils ne voient pas l'utilité, donc, du charge beam, quoi. Ceux-là, dans ce cas-là, bah, n'auront pas besoin. Là, le charge beam, c'est optionnel, en fait. C'est une des seules armes du jeu qui ne sont pas vraiment obligées. Par contre, quoi que... Qu'est-ce que... Non, si, elle sera obligée à partir d'un moment, en fait. Et ce que je viens de dire, à partir d'un moment, elle sera obligée, quand même, puisqu'il y aura les combos de charge. Donc là, vous en aurez besoin, en fait. Mais pour le premier boss, ce n'est pas encore obligatoire. Alors là, j'essaie de tricher un peu, là. Pas envie de redescendre, de me casser le... Me casser le derrière à faire ça, hein. Voilà. Et là, je scanne, ouais. Oh. Vraiment, j'aurais dû descendre, mais bon. La flemme, hein. Oh, dans ce que c'est, hein, bah, j'ai cité, en fait. Oh, le spoiler, parce que je suis... Je suis le gros vilain. Oh, méchant que je suis. C'est trop bien. Bon, voilà. Donc là, j'acquiert ma deuxième arme à utilisation illimitée. Donc maintenant, j'ai pu collecter, tirer le missile. Et j'ai les rayons chargés. Les rayons chargés sont la seule chose qui peut venir à bout de ces atrocités que vous voyez là. Parce que ça, il désintègre tout bêtement. Ah. Vous noterez aussi que le rayon de charge n'a pas la même apparence dans celui-là que dans le break de l'écouse où 3 corruptionne. Là, il a une apparence quasiment... Enfin, il a une apparence plus vieilleuse, quoi. Plus, dans le break de l'écouse, d'ailleurs, il est magnifique parce qu'il a été fait entièrement en 3D. C'est absolument... Parce que là, on peut deviner que c'est une image 2D, en fait. Mais bon, c'est beau quand même. Regardez, avec ce petit... Comme ça, c'est vraiment un petit soleil, quoi. On a l'impression d'avoir un soleil au bout de son canon. Une petite étoile au bout de son canon. Et là, il est où à toi ? Cette énergie. Cette énergie. Cette énergie au bout de l'arme. L'énergie. C'était pas une supernova, mais c'est une... C'est une nova, alors ? Ou une mi-nova ? Une mini-nova. Il y a une nova au bout de mon arme. Pachat ! Ouais ! J'aime bien les cris barbares et débiles. J'aime ça, j'aime. Le game style, les gens. Bon, et bien là, ça tombe bien pour la fin de la vidéo. Ça tombe très bien, les gens. Vous savez pourquoi ? Une petite sauvegarde. Je ne sais pas si je verrai le temps de faire un autre épisode. Ça tombe pas, ça tombe pas. Oh, tant pis, de toute façon. Ça tombe dans les détails. Vous ne verrez peut-être pas tout de toute façon. Et je réinquiète pas quand je vais parler un peu. C'est pas si ça tombe. Ça tombe dans la connexion, du temps libre, les paramètres, si il n'y a pas de cataclysme qui arrive à la Gamecube. Comme les chutes de plâtre et autres petits détails. Ah, les Gamecube. On a beau dire, c'est l'assistant quand même. Celle-là, elle a encaissé. Deux chutes, quatre coups de marteau. Enfin bon. On va vous faire à l'issue. Bon, et bien, bonsoir. C'était Gamecube King. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501